Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine in 3 minutes. Le sujet d'aujourd'hui est à propos du diencéphalant, de l'hypothalamus, de la grande pituitaire, du lobe limbique, du système limbique, leur structure et leur fonction. Alors voici le plan de la présentation, la définition, la position de l'hypothalamus dans le diencéphale, le lobe limbique, l'action endocrine, l'action du système nerveux autonome, la localisation exacte de l'hypothalamus, une vue de dessus, une vue de dessous, le fornix et la voie mamilo-thalamique, la voie mamilo-thalamique, les côtés droits et gauches de l'hypothalamus, le faisceau médial du forbrain et les différents nucléis. Le nucléus préoptique, le nucléus sexuel dimorphique, la région préoptique, la région supraoptique, le nucléus hypothalamique antérieur, pour la sueur et la vasodilatation, le nucléus supraoptique et l'action de la mélatonine, le nucléus supraoptique et l'antidiurétique hormone, le nucléus paraventriculaire et l'ocytocine, et nous allons enfin aborder la région de l'infondibnome et des corps mammilaires. Alors, l'hypothalamus, c'est une portion du cerveau qui contient un grand nombre de nucléis et qui ont des fonctions variables. La fonction essentielle de l'hypothalamus est de connecter le système nerveux au système endocrinien à travers la glande pituitaire, à travers l'hypophyse. L'hypothalamus est situé au-dessous du thalamus et fait partie du système limbique. Alors, les trois fonctions essentielles de l'hypothalamus sont liées au système limbique, donc l'émotion, la mémoire récente et les comportements. Le système endocrinien, l'hypothalamus connecte, on a dit, le cerveau à la glande pituitaire par le biais de l'hypothalamus, et puis l'action du système nerveux autodrome, l'action du sympathique et du parasympathique. Voici les trois actions essentielles de l'hypothalamus. Alors, l'hypothalamus, qu'on voit ici, il ne pèse que 4 grammes finalement. Il a à peine la surface de l'angle du petit doigt, mais cette région du cerveau contrôle l'ensemble du corps, de la tête jusqu'aux orteils. Alors, c'est un double feuillet autour du thalamus et autour du troisième ventricule. Ici, c'est le troisième ventricule, ici c'est le thalamus, et on voit ici l'hypothalamus. Alors, il y a une zone au-dessous de l'hypothalamus qu'on appelle le ciberium, qui, avec la tige pituitaire et les corps mamilaires qui sont postérieurs, vont constituer le diencéphalon. L'hypothalamus s'étend du chiasma optique, ici, jusqu'à la fosse interpendiculaire, de façon postérieure. Donc, on a dit qu'il a deux feuillets, un feuillet droit et un feuillet gauche. Alors, le diencéphalon, c'est quoi ? C'est une structure autour du troisième ventricule, ce qu'on voit ici en bleu, qui inclut le thalamus, ce qu'on voit ici, l'hypithalamus et le subtalamus qu'on voit là, et puis l'hypothalamus, il est ici, avec le chiasma optique et les nerfs optiques. Alors, les nerfs optiques ne font pas partie du diencéphalon. Le chiasma, par contre, il fait partie du diencéphalon. La tige pituitaire, la glande pituitaire, l'hypophyse, ne fait pas partie du diencéphalon non plus. Alors, l'hypothalamus, donc, qu'on a dit, qui occupe la part ventrale du diencéphalon, il a la taille d'une amende, on l'a dit, il synthétise des hormones, des hormones, qu'on appelle les neurohormones, qui vont libérer les hormones de l'hypophyse, de l'hypophyse, antérieure et postérieure. Donc, ces hormones, elles vont contrôler la température du corps, elles vont contrôler la faim et la soif, l'aspect parental, l'attachement parental. Ils contrôlent la fatigue, ils contrôlent le sommeil, ils contrôlent les rythmes circadiens, ils contrôlent pratiquement tout. Alors, pour une personne qui est debout sur le mid-blind, ici, qu'on voit ici en orange, alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit les deux thalamus, on voit l'hypothalamus, avec qui il constitue deux feuillets, et au milieu, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le troisième ventricule. Donc, on peut dire que l'hypothalamus occupe les côtés latéraux du troisième ventricule, et il occupe la partie inférieure, la partie impérieure du troisième ventricule. Donc, il s'étend de façon antérieure-postérieure, il commence à partir du cassement optique. Alors, ce qu'on voit, deux feuillets, il y a un feuillet droit et un feuillet gauche. Ici, c'est le troisième ventricule, ici, c'est les deux thalamus. Ce qu'on reconnaît ici, c'est les corps mammilaires, qui sont à la face inférieure de l'hypothalamus. Alors, ici, la vue inférieure, c'est pour voir qu'il y a les deux corps mammilaires, qu'il y a aussi la tige pituitaire et l'hypophyse, et on voit les deux thalamus, ainsi que le troisième ventricule en bleu. Alors, ici, c'est pour montrer que sur la partie postérieure entre les deux thalamus, il existe ce qu'on appelle les nucléus abénulaires. Alors, juste au-dessous des nucléus abénulaires, il y a ce qu'on appelle la glande pinéale. Nous allons voir tout à l'heure que c'est une glande qui est importante dans le rythme circadien. Alors, c'est la région postérieure. Ici, c'est pour dire que l'hypothalamus, il s'étend du cassement optique jusqu'à la fosse interpédonculaire, ici, qu'on reconnaisse. Donc, troisième ventricule, les deux thalamus, et l'hypothalamus, le côté gauche et le côté droit. Ici, on se répète pour dire qu'il s'étend du cassement optique jusqu'à la fosse interpédonculaire. Alors, feuillet gauche, feuillet droit, ici, c'est pour montrer qu'il y a ce qu'on appelle le tubercinérum et l'infondilium qui vont connecter avec la glande pituitaire, avec l'hypophyse. Les corps mammilaires sont postérieurs et le troisième ventricule entre les deux feuilles, les deux thalamus de manière postérieure. Alors, ici, c'est pour montrer que le fornix qui va du plan postérieur vers le côté antérieur, eh bien, ce fornix, il va être enterré à l'intérieur de l'hypothalamus. Alors, ce fornix, il va joindre le corps mammilaire et le corps mammilaire, il est attaché au thymus par la voie mammilothalamique. Donc, le fornix et la voie mammilothalamique, tous ensemble, ils forment un plan virtuel et c'est un plan virtuel qui permet de diviser l'hypothalamus en deux, l'hypothalamus droit et gauche. Alors, ici, c'est pour montrer que le système fornical, il commence à partir de la formation para-hypocompale. Ici, on l'appelle la formation para-hypocompale et il existe ici des neurones qu'on appelle le subiculum. Alors, donc, le fornix commence à partir du subiculum dans la région para-hypocompale et il va décrire une spire pour s'enterrer à l'intérieur de l'hypothalamus. Alors, le corps mammilaire, lui, il est connecté avec le thalamus par un faisceau. Alors, ce faisceau qu'on voit ici en marron et le faisceau qu'on voit ici en vert, les deux constituent un plan virtuel qui permet de diviser l'hypothalamus en droit et gauche. Alors, une autre manière de montrer, de concrétiser, ici, c'est le troisième ventricule, ici, ce sont les corps mammilaires. Alors, ce qu'on voit ici, c'est le fornix et ce qu'on voit ici, c'est la voie mammilothalamique. Alors, le fornix et la voie mammilothalamique, ils vont constituer un plan et ce plan, il va diviser l'hypothalamus en côté latéral et en côté médial pour le côté gauche, en côté latéral et en côté médial pour le côté droit. Un côté droit et un côté gauche et le côté gauche, il est divisé en deux et le côté droit, il est divisé en deux. Alors, maintenant, si on aborde le côté droit, on remarque qu'il existe, alors ici, c'est la région fronto-orbital, ici, c'est la région septale. Alors, de la région fronto-orbital et de la région septale, il existe une bande, cette bande qu'on appelle le médial forbrine bundle. Cette bande, qu'on dit médiale, en réalité, il existe, elle existe sur le côté latéral. On l'appelle médiale, mais il existe sur le côté latéral. Cette bande qui va de la région fronto-orbital et septale et va s'étendre jusqu'au forbrine. Alors, le côté latéral de l'hypothalamus. Nous avons dit qu'on distingue un côté latéral et un côté médial, à gauche et à droite, c'est la même chose. Alors, entre le côté médial et latéral, entre les deux, il existe une structure, un nucléus qu'on appelle le pré-optique nucléus. Alors, voici le nucléus pré-optique. Alors, ce nucléus pré-optique, il va sécréter ce qu'on appelle le GRF, le gonadotropine releasing factor, qui est véhiculé vers l'hypophyse antérieure. Alors, l'hypophyse antérieure, il va induire la sécrétion de FSH et LH, aussi bien chez le mâle que chez la femelle, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Alors, FSH et LH chez l'homme, elle va stimuler la testostérone, alors que FSH et LH chez la femme, elle va stimuler la sécrétion d'oestrogène et de progestérone. donc, nucléus pré-optique, GRF, hypophysie antérieure, FSH et LH, testostérone chez le mâle, oestrogène, progestérone chez la femine. Dans ce nucléus pré-optique, il existe un second nucléus qu'on appelle le nucléus sexuel dimorphique. Alors, ici, c'est le nucléus pré-optique, ici, c'est le nucléus sexuel dimorphique. Alors, ce nucléus sexuel dimorphique, on suggère qu'il est lié à l'homosexualité. Alors, si le taux de testostérone augmente durant la vie fétale, ça, ça, je dis ça au conditionnel parce qu'il y a des études qui se font là-dessus, ça induirait le développement de ce nucléus sexualis dimorphique nucléus avant même que le fœtus ne naisse. Alors, à côté de ce nucléus, il existe ce qu'on appelle le centre de la faim et le centre de la colère, le centre de la faim et le centre de la colère sont mitoyens l'un de l'autre en même temps que le centre de la soif aussi, donc le centre de la faim, le centre de la soif et le centre de la colère sont ensemble et sont connectés avec le système sympathique de telle sorte parce que s'il y a hypoglycémie, les cheveux se dressent, il y a un tremblement, il y a irritabilité, donc le système sympathique va être similé. en face de ces deux nucléus, il existe ce qu'on appelle le nucléus de la société, alors ça, ce nucléus il est lié au bonheur, quand on a un bon repas, on est content, les grands problèmes disparaissent, donc la faim, la soif, la colère sympathique en face le centre de la société, alors il existe des récepteurs des glucorécepteurs qui sont sensibles à la société et qui répondent en mesurant le taux du glucose à l'intérieur du sang, donc ils sont sensibles à la teneur du glucose à l'intérieur du sang. Alors maintenant nous abordons l'hypothalamus médial, alors le côté médial il est caractérisé par quatre régions, la première région elle est préoptique, on l'a déjà vu, la deuxième région elle est supraoptique, alors elle contient beaucoup de nucléus, vous voyez ici le schéma du rein pour dire qu'il y a un antidiurétique, vous voyez ici un sein pour dire qu'il y a de l'ocytocine, vous voyez ici qu'il y a une montre pour qu'il y a un circadien, et la troisième région c'est la région infondibulaire et la quatrième région c'est la région maminère. Voilà comment on arrive à séparer les régions de la face médiale de l'hypothalamus. Alors d'une manière schématique les régions supraoptiques, il y a le nucléus antérieur de l'hypothalamus, il concerne la sueur, il concerne la vasoditation et il concerne le froid. Le nucléus supraoptique, lui, il est sensible à la mélatonine, au rythme des saisons et au rythme diurinal et de la nuit. Le nucléus supraoptique, c'est l'hormone antidiurétique qui est lié à l'osmolarité qui est elle-même liée au diabète insipide. Le dernier volet, c'est le nucléus paraventriculaire, alors dans le nucléus paraventriculaire, s'il est lié à l'ocytocine, c'est-à-dire à la sécrétion du lait chez le bébé et au déclenchement de l'accouchement chez la femme enceinte. Antérieure, hypothalamus, donc réaction au chaud, réaction au froid, réaction au chaud, sudation, réaction au froid, les frissons. Le nucléus supracasmatique, on a dit que c'est le rythme circadien, le rythme biologique et l'alternance du nuit et du jour. Alors, comment les oiseaux reconnaissent le rythme des saisons, comment ils reconnaissent le rythme nictémérale ? Eh bien, la teneur de la lumière en la lumière et l'obscurité, l'alternance de lumière et l'obscurité, il existe un dosage du filtre de la lumière qui sera connecté avec la région supracasmatique pour déterminer combien, quelle est l'intensité de la lumière et pour savoir est-ce qu'il fait noir ou est-ce qu'il fait jour par le ratio de la teneur en lumière. Et c'est connecté au nucléus abinulaire qu'on venait de voir qui lui-même il est connecté à la glande pinéale. Alors, la glande pinéale, c'est la glande du rythme circadien par sécrétion de l'hormone mélatonine. Alors, pour les gens qui voyagent, il y a ce faisceau horaire qui dérange, c'est à cause de cette glande pinéale et de ce rythme circadien. Alors, la deuxième partie de cette présentation sera consacrée à la mélatonine, à l'antidiurétique hormone, à l'ocytocine, ainsi que les régions infondibulaires et mammilaires. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine et des minutes. Voulez-vous cliquer le bouton like ? Vos suggestions sont toujours bienvenues. Merci.